Les huîtres préfèrent-elles passer Noël au balcon ou Pâques au tison ? Oui, cette question fait allusion à un dicton bien connu qui est Noël au balcon, Pâques au tison. Ce dicton, d'une façon générale, est utilisé pour dire que quand il fait doux à Noël, on risque d'avoir un Pâques qui est plutôt froid. Eh bien, il faut dire que oui, les huîtres n'aiment pas trop Noël au balcon. Et à l'IFROMER, on étudie justement ces questions-là. On a montré avec les réseaux IFROMER qu'on a depuis maintenant 30 ans, on a montré que quand les hivers étaient doux et humides, généralement, les mortalités d'huîtres peuvent être relativement fortes dans l'année qui suit. Donc ça, c'est sur l'huître creuse. On a aussi montré sur l'huître plate, une autre espèce qui est très fréquente sur nos côtes, eh bien, on a montré que cet animal qui, généralement, se reproduit au mois de juin, peut avoir une avance ou un retard dans sa reproduction si l'hiver est doux ou si l'hiver est froid. Si l'hiver est doux, on aura une reproduction qui sera plus précoce et qui arrivera en mai. On l'a aussi montré, notamment avec des collaborations avec le LEMAR, donc l'organisme universitaire à côté de chez nous, que dans le cas de la coquille Saint-Jacques, eh bien, qui généralement fait un arrêt de croissance en hiver, si l'hiver est doux et humide, eh bien, la coquille Saint-Jacques va reprendre sa croissance plus tôt que prévu par rapport à un hiver standard. Et toute la question, maintenant, réside dans le contexte du changement climatique qui risque de se mettre en place. Eh bien, la question est, est-ce qu'on aura de plus en plus ce genre d'hiver doux et humide ? Si c'est le cas, on peut déjà dire qu'on aura des répercussions dans les cycles de vie de la plupart des habitants de nos écosystèmes côtiers. Sous-titrage Société Radio-Canada